Emmanuel Macron, Michel Barnier, vraie ou fausse cohabitation, c'est l'une des clés de cette nouvelle configuration politique. Alors sur le papier, on le sait, le nouveau Premier ministre est clairement un opposant au Président. Il ne l'a pas ménagé dans ses prises de parole et il est toujours resté fidèle à sa famille politique, la droite républicaine. Mais dans la réalité, et on l'a vu depuis sept ans, cette droite républicaine peut tout à fait se dissoudre dans le macronisme et inversement. Michel Barnier, même s'il a pris des positions assez fermes sur l'immigration pendant la primaire LR pour la présidentielle de 2022, paraît tout à fait Macron-compatible. La preuve, c'est Alexis Collaire, le bras droit du Président, qui a fortement poussé pour sa nomination. On l'imagine donc mal remettre en cause les réformes entreprises depuis sept ans, notamment sur le plan économique. Le cap poursuivi à Matignon devrait donc être peu ou prou le même. Il faut s'attendre à une forme de continuité plutôt qu'à une alternance. Alors le plus vieux Premier ministre de la Ve République va-t-il véritablement tenir tête au chef de l'État, de presque 30 ans son cadet ? Emmanuel Macron veut montrer qu'il va lâcher les commandes, en tout cas en apparence. Il le fait savoir, il a dit jeudi soir à ses troupes, à plusieurs reprises, qu'il ne se mêlerait pas de la formation du gouvernement. L'Élysée a d'ailleurs inventé un nouveau concept pour décrire la relation entre les deux têtes de l'exécutif, la coexistence exigeante. Il s'agit de mettre en scène une rupture, un changement, mais qui réside pour le moment davantage dans la forme, dans la redéfinition du rôle de chacun que dans le fond de la ligne politique.